Précédemment, dans Paris 2040, le verre dans le fruit. Red s'est rendu au nord de Paris, dans l'enclave, pour approcher une cellule de renouveau Gaïa. L'accueil ne fut pas vraiment chaleureux et elle s'est vite fait remarquer. Quand bien même, elle est parvenue à atteindre l'un des squads de l'organisation. Du coup, tu débarques devant un ancien collège désaffecté. C'est une bâtisse qui est en U, avec une grande barrière devant, un grand mur. Avec une barrière à faire forger au-dessus de ce mur, assez stylisé. C'est un bâtiment du début 20ème, qui tient tant bien que mal, qui a été rafistolé à diverses reprises. Et donc, c'est vraiment un très très grand bâtiment. Et elle t'amène devant ça, devant ce portail immense, en fer, qui n'est plus du tout utilisé, mais qui a quand même un charme suranné certain. Et donc, arrivée à ce niveau-là, elle se rapproche d'un gars. Elle lui dit quelques mots à l'oreille. Et puis, le gars lui donne un coup de coude. Il lui dit, mais enfin, Émilie, franchement, c'est comme ça que tu accueilles les gens. C'est quoi cette histoire et tout ? Tu vois qu'elle s'est un petit peu rabrouée. Je pense que, vu que j'aimerais gagner un peu la sympathie de cette meuf, j'ai demandé, mais attends, elle a raison. Il faut se méfier des gens, en fait. Et puis, ça se voit que je ne suis pas d'ici. Mes intentions sont louables, mais je pense qu'elle n'a pas eu tort de se méfier. Ok, effectivement, elle est un petit peu étonnée de ta réaction. Et puis, elle prend la perche, elle dit, elle a raison, on ne sait jamais. Surtout avec la dernière action en date, je pensais bien faire. Bon, bref, je vous laisse, débrouillez-vous. Moi, je fais juste le planton à l'entrée du secteur. Je pensais bien faire. Quand elle se retourne, je lui dis « Salut, Émilie ! » Elle doit te dire « Fais gaffe à toi, Red, avec un petit ton assez revanchard. » Je lui fais un clin d'œil. Parfait. Ok. Du coup, le gars qui t'accueille est plutôt banal. De mesurer 1m70, il porte une veste élimée, une barbe pas du tout entretenue. Mais il a l'air assez sympathique, en fait. Il t'accueille en souriant. Et il dit « Alors, t'es venu nous rencontrer ? Est-ce que tu sais ce que tu peux faire, déjà ? » Oui, il s'est passé limite l'entretien à l'entrée du portail, tu vois. Tu sais même pas si ça fait partie de ses fonctions ou quoi, mais... Écoute, franchement, je sais pas, mais moi, ce que vous avez fait sur la facette de cet immeuble, ça m'a vraiment motivée. J'ai mis un peu de temps à venir parce que j'osais pas trop. Et puis, voilà, je me dis « Je viens quand même de Paris. » Enfin, tu vois, je suis venue ici quelques fois, mais clairement, c'est pas mon élément. Et puis, Médie me l'a bien fait remarquer. Mais je suis quand même contente d'avoir franchi le pas. Franchement, je sais pas trop ce que je pourrais faire, mais je suis motivée. J'aimerais bien, je sais pas, participer à des actions de sensibilisation. J'ai fait un peu de droit aussi, si jamais vous avez besoin, pour des trucs juridiques. Et puis, ouais, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'action, quoi. Ce que vous avez fait, là, c'est ouf. Enfin, c'est incroyable. Ok. Donc, il écoute ça, il boit tes paroles. Juste, parenthèse mécanique, il y a un mouv' qui est pas mal, qui s'appelle « Évaluer », qui peut te permettre d'étudier attentivement une personne, une situation ou un lieu. Là, typiquement, ça pourrait être intéressant de le faire pour savoir quel levier tu pourrais utiliser, quoi, tu vois. Ouais, 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 carrément. Ben, on va faire ça. Donc, je sais pas comment tu peux l'amener, dire que tu l'examines ou j'en sais rien. Ben, je pense que je lui ai sorti mon petit baratin et je vois ce qu'il me dit, en fait. Je vois comment il réagit, déjà, à tout ce que j'ai dit. J'essaye de l'observer. Quand je lui dis que ce qui m'intéresse, c'est l'action, je vois si ça le fait sourire, s'il lève les sourcils, enfin, ce genre de truc, en fait. Ok. Donc, ça ressemble à un évalué, 2d6 plus pro. Quand tu étudies attentivement une personne, un lieu ou une situation, quand tu jauges rapidement un adversaire ou une situation tendue, lance 2d6 plus pro. Fou, 13. Large. Sur 10 plus, tu gagnes 3 retenues. Donc, tu peux dépenser une retenue pour poser l'une des questions. Ouais. Et j'y répondrai. Et ensuite, si tu utilises la réponse, t'as plusieurs. Alors, attends, voyons. Quelles sont les questions ? Oh, ben... Attends, non. Quelle est la meilleure façon de m'infiltrer, de m'infiltrer en me rendant utile pour Renouveau Gaïa, d'après ce jeune homme, quoi ? Ouais, effectivement, il doit avoir quand même une lentille connectée, parce que l'espace d'un instant, tu l'as senti absent. Tu sais, il y a son oeil droit qui s'est un petit peu révulsé. Il a dû faire une recherche rapide sur la toile. Il a trouvé sûrement des infos te concernant. Et tu vois qu'il insiste un petit peu sur le fait qu'en ce moment, niveau communication, c'est pas terrible pour Renouveau Gaïa. Au niveau des réseaux, du passage des informations, etc. Donc, clairement, ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour le mouvement. Donc, il te dit... Mais t'es journaliste, non, Red, c'est ça ? Ouais, 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 tout à fait. Je suis indépendante. Ok. Ouais, je pense que ça pourrait intéresser Chance. Chance, elle est plutôt à fond sur les réseaux, mais je pense qu'elle ne serait pas contre un peu d'aide. Cool. Bah, n'importe quoi qui puisse... Enfin, tu vois, je veux me rendre utile. Ok. Très bien. Bah, écoute, il t'indique l'aile droite du bâtiment. Deuxième étage. Salle de classe numéro F2. Elle crèche là-bas, Chance. Va la voir. Dis-lui que tu viens de ma part. Et puis, voilà. Tu vois, il incite bien que tu dises que tu viens de sa part. Tu sais pas si ça se fait ou machin, tu vois, mais... Mais du coup, comment est-ce qu'il s'appelle ? Parce que... Luc. Ok. Eh ben, super, Luc. Merci beaucoup. Et je lui fais un sourire un peu charmeur avant de me retourner et de foncer vers l'aile droite, la salle F2. Ok. Parfait. Du coup, ouais, on n'a pas trop situé où on en était, mais ça doit être dans la soirée. Si t'avais dit que c'était un petit peu la transition, ouais. Donc, on doit être en soirée, là. Franchement, tu rentres là-dedans sans aucun problème. Je veux dire, tout est ouvert. Tu comprends très rapidement que le collège, il a été réhabilité en lieu de vie, lieu de travail géant, en fait, où chaque classe est occupée, chaque pièce est occupée. Tu tombes sur des bureaux, tu tombes sur des espaces communs, sur des cuisines, etc. Donc, c'est un joyeux bordel. Et quand tu arrives à la salle F2, donc, tu tombes sur quelque chose qui dénote un petit peu, en fait, jusque-là, tu avais eu une succession de salles un petit peu austères, un petit peu spartiates en termes d'équipement, en termes de déco. Et là, la salle F2, elle est assez rutilante, en fait, tu vois rapidement des affiches colorées, des rideaux colorés, du mobilier de toutes origines, de toutes couleurs. C'est vraiment un cafarnaum coloré, quoi. Et, assis sur des poufs, un petit peu en cercle, il y a un groupe de trois personnes qui discutent, et dont cette chance. Donc, chance, tu n'as pas pu la louper, honnêtement, en étant journaliste. C'est un petit peu une star des réseaux, en fait. Elle est pas mal influente sur les réseaux. Et du coup, elle est vraiment singulière. Elle a un style qui est un mix entre la vedette qui fait attention à son apparence, à l'influenceuse, mais un petit côté grunge, rockstar. Donc, voilà, elle mélange un petit peu les styles comme ça. Et avec une coupe, tout un côté rasé, et de l'autre, les cheveux longs, tatoués et percés. Et du coup, comment tu rends la dent ? Comment on t'aborde ça ? Bah, je pense que je vais y aller au cran, quoi. Je m'avance dans la salle. Je me dirige direct vers Chance, en essayant de capter son regard. Je tends la main pour lui serrer la main et lui dire, enchanté, Chance, je suppose. Je suis une grande fan de ce que vous faites. Je m'appelle Red. Et j'ai entendu dire que vous aviez besoin d'un coup de main à la com. Elle te jauge, en fait, vraiment. Mais littéralement, en fait, elle fait parcourir son regard cybernétique. Tu comprends rapidement qu'elle a des implants, en fait. De bas en haut, en fait. Des pieds à la tête, elle t'observe. Et elle dit un petit peu méfiante, très bien. Qui t'envoie ? Est-ce que t'es une de ces fans qui veut à tout prix bosser avec moi et qui n'en foutra pas une par la suite ? Non. J'ai demandé à Luc, en bas, de m'indiquer le chemin. Non, non. Je viens parce que je suis assez fan de ce que vous avez fait sur la façade de cet immeuble. Et ça m'a motivée à m'engager. J'ai envie de le faire depuis longtemps, mais je trouve que les assos sont un peu mollasses dans tout ce qui est action pour motiver les gens à changer les choses. Et j'ai l'impression que, vous, c'est un peu différent. Donc, voilà. Je ne serai pas décevante si vous ne me décevez pas non plus, j'imagine. Elle t'écoute. Et puis, l'espace d'un instant, elle balance. Il fait chier, ce Lucas. Il ne devrait pas se faire passer des entretiens ou faire passer les personnes comme ça. Bref, ce n'est pas de ton ressort. J'irai le voir. Il commence sérieusement à me gonfler, lui. Tu vois qu'elle est un petit peu sous-polée, un petit peu colérique, quoi. Un tempérament assez fort. C'est facile, il va, quoi. Ouais, un petit peu. Du coup, elle te dit, ouais, 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 très bien, pourquoi pas ? Et tu vois qu'en fait, elle te parle, mais elle est déjà sur d'autres tâches au niveau de ses yeux et au niveau de son datapad. Ok, ok, écoute, on va y réfléchir. On va voir ce que tu peux faire. Et du coup, on va voir un petit peu ce que tu vas pouvoir faire avec chance. Je vais... Comment on pourrait gérer ça ? Je me demande si je ne peux pas dépenser une de mes retenues. Oui, surtout qu'on n'a pas. Et en plus de ça, on a oublié de jeter ta manœuvre de début de session. Ah, oui, c'est vrai. J'ai un truc du flair pour les nouvelles. Ouais, alors tes retenues, c'est uniquement pendant la phase action. Ah, ok. Ok, très bien. Moi, je pensais à ma retenue de pro, en fait, de tout à l'heure. Ouais, par contre, là, ce qui serait intéressant, peut-être, c'est de jeter ton move de début de partie. Comme ça, peut-être qu'on pourrait faire une pierre de cou, relier une affaire maintenant. En tout cas, c'est important, il faut le faire. Oui, ok, très bien. On le fait maintenant, alors. Petit aparté. On est 2d6 plus pro. Ouais, petit aparté. Non, non, pas de souci. Ok, on jette le move de la journaliste en début de partie, du flair pour les nouvelles. Au début d'une mission, lance 2d6 plus pro, effectivement. Ah, j'ai fait un super score tout à l'heure. Je ne sais pas si je vais faire pareil, là. 9. C'est un 9. Donc, sur 7.9, tu gagnes une retenue. Au cours de la mission, dépense une retenue pour faire appel à l'un des effets suivants. Tu peux poser une question de la liste effectuer une recherche. Tu peux trouver une preuve qui relie la mission à une histoire en cours. Et tu démarres ainsi, ou tu démarres un compte à rebours d'affaires et un compte à rebours de tapage. Voilà. Donc là, on va faire une petite aparté technique pour toi. Du coup, soit tu peux poser une question de la... d'effectuer une recherche. Ou ça, là, on se dit que tu te lances peut-être dans une affaire. Je ne suis pas certain que sur le format, ça soit... ça aille au bout, je ne sais pas trop, en fait. À voir. Mais est-ce que du coup, est-ce que tu aurais une affaire qui te parlerait, toi ? Par rapport à tout ce qu'on vient de dire et jouer, là. Par rapport à la chance, je ne sais pas. Je me demande si elle aussi, tous ces implants cybernétiques, elle ne les a pas eus via une corpo, parce que ça a l'air d'être des trucs de bonne qualité. Je me demande si ce n'est pas un truc qui pourrait, entre guillemets, me rapprocher d'elle en me disant, mais dis donc, je t'ai déjà vue bosser à machin. Enfin, je ne sais pas. Je n'ai pas envie de la faire chanter, tu vois, mais j'ai envie de gagner son intérêt, en fait. Oui, ce qui pourrait être intéressant, du coup, c'est monter un dossier, entre guillemets, pour faire en sorte qu'elle soit totalement... En fait, une campagne d'enfumage autour de ces implants, quoi. Oui, par exemple, oui. Créer une espèce de storytelling autour de ces implants, quoi. Carrément. Ok. Très bien. D'ailleurs, je pense que je ne l'ai pas dit, parce que j'y pense que maintenant, mais je pense qu'au fur et à mesure que je suis rentrée dans le collège, j'ai pris des photos avec mes lunettes. Donc, je pense que j'ai pris en photo Luc, j'ai pris en photo le collège, j'ai pris en photo des tracts. Et j'ai pris en photo, évidemment, Chance et sa super salle de com toute propre, pimpante. Ok. Très bien. Du coup, alors ça serait pour Chance, on va reprendre tout à l'heure la scène avec Chance, où elle va te demander cette histoire de storytelling. Par contre, est-ce que tu veux démarrer une affaire, toi, en tant que journaliste, en fait ? Est-ce que tu veux lier les deux en ayant un dossier béton sur Chance, en fait ? Ouais, parce que je pense qu'elle peut me servir, en fait. Je pense que ça peut être un moyen de pression. Si, effectivement, elle a bossé pour des corpos ou ce genre de trucs, ça peut être un moyen de pression. Ok. J'imagine. D'accord. Ça marche. Très bien. Donc, quand tu lui énonces tout ça, Chance, elle te dit... Ouais, écoute, pourquoi pas ? T'as du temps un petit peu ce soir ? Ouais, je suis là. J'irais nulle part... Enfin, j'ai nulle part où aller, en fait. Ok. J'ai dit, bon, ben, suis-moi, on va discuter un petit peu. Alors, elle regarde les deux personnes qui étaient avec elle, elle leur dit, continuez à bosser, vous, et on verra ce qu'il en est. Elle te conduit dans ce qui semble-t-il est sa pièce de vie, en fait, sa chambre, ça fait un petit peu tout. Quelque chose d'assez coloré, aussi coloré que ses fringres, en fait. Et du coup, elle commence à discuter avec toi, à toujours un petit peu. Et puis, elle te dit, écoute, je vois qui tu es, je sais que t'es une très bonne journaliste, etc. Je sais que t'es bonne pour raconter des histoires, ça fait un petit peu partie des boulots du journaliste, même s'ils font pas que ça. J'ai un petit dossier épineux pour toi. Par contre, avant que je te dise quoi que ce soit dessus, il faut que tu me signes ça. Et en fait, là, elle te balance un contrat de confidentialité, en fait. Tu vois qu'elle est rodée, quand même, chance. Elle se laisse pas. Et que du coup, si tu ne le respectes pas, tu vas lui devoir un sacré paquet de crédits, quoi. Ok, je lis son contrat. Est-ce qu'il y a moyen de savoir s'il y a une faille, quelque part, dans son contrat, en le lisant attentivement ? Ouais, alors t'auras du mal à le faire là, tout de suite, maintenant. En gros, elle veut que tu le signes vraiment tout de suite, sinon, à l'instant, t'as confiance, mais tu pourras vérifier ça. Je pense que ce que je fais, c'est que je fais défiler le contrat et avec mes lunettes, j'enregistre le texte pour pouvoir me le repasser et chercher la petite bête plus tard. Et arrivé en bas de la page, je signe de la pointe de mon doigt, j'écris un espèce de raid un peu stylisé et je lui rends sa tablette. Ok. Et puis là, elle commence à partir sur son histoire. Elle te dit, bon, de toute manière, on ne va pas se la raconter. Tu sais très bien qui je suis et tu sais très bien quelle image j'ai sur les réseaux. Donc elle a une image de femme qui s'est faite toute seule, de militante, d'opposition face aux méga-corporations. Et vraiment, cette image, elle est tenace. Elle s'est construite tout son réseau et toute son influence là-dessus. Elle te dit, le problème c'est que cette image, j'y tiens, elle est nécessaire, elle est nécessaire à ma vie, elle est nécessaire au mouvement Renouveau Gaïa. Je suis tellement pris par ce mouvement à présent que si cette image vient à être ternie, ça risque de créer beaucoup trop de remue pour moi et pour le mouvement. Bon, tu vois ces yeux là que j'ai ? C'est pas moi qui les ai pris. D'accord, c'est putain de temps, j'ai bossé pour Solaris, j'étais analyste d'ATA. J'en ai bouffé des lignes et des lignes et j'ai fait un contrat avec eux. Et puis, je te passe les détails, il y a eu une vague affaire de harcèlement sexuel sur ma personne et j'ai réussi à obtenir en guise de prime de départ, puisque c'est toujours les femmes qui partent, ses yeux. Ok, félicitations pour ta prime de départ. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? En gros, je sais que tout ou tard, si je fais trop de vagues, Solaris va me tomber dessus et va ressortir ce dossier. Ils vont me dire, ils vont me balancer à tout le monde que j'ai bossé pour eux, que j'ai des implants en corpo, que je ne suis pas green ou machin ou que sais-je encore. Et ça a mal tourné. Donc en gros, l'idée, c'est de monter une histoire de A à Z autour de ses yeux, autour du reste, pour me dédouaner totalement de Solaris. Quitte à les traîner dans la boue, je m'en fous. Moi, je veux être clean. Je vois. Tu tiens à ton image de militante pure. C'est louable. Après tout, tu es une icône pour la plupart des gens qui s'engagent. Très bien. Je pense que ça ne va pas être trop difficile de monter une histoire. Maintenant, si Solaris a envie de te faire chier, qu'ils ont des preuves, ils pourront toujours venir contredire tout ce que je balancerais dans mon article. Il faudrait que tu aies quelque chose de solide. Tu vois ce que je veux dire ? Tu peux préciser ? Je n'aime pas trop quand on tourne autour du pot comme ça. Non, mais moi, ce que je dis, c'est que je n'ai aucun problème à créer une histoire sur la manière dont tu as obtenu tes yeux, qui exclut complètement Solaris. Mais si Solaris a des preuves qu'ils ont payées pour ton opération, ils n'hésiteront pas à venir les mettre sur la table. S'il y a des preuves, je compte sur toi pour faire en sorte qu'elles n'existent plus. Tu dois bien avoir quelques contacts, j'imagine. Non, mais bien sûr, je voulais juste être sûre de ce que tu voulais. Mais s'il faut faire disparaître l'épreuve et écrire une jolie histoire, tu peux compter sur moi. Parfait. Elle ne te sert pas la main, mais tu vois qu'elle acquiesce grandement. Le deal est passé. Et donc, cette mission peut être une succession de missions, en fait. Donc là, pour le prochain épisode, on va se retrouver avec une mission dans la mission qui consistera à bosser sur ce dossier pour chance. Yes, je suis sûre que dans la mission, je trouverais des trucs pour la mission principale. C'est certain. Enfin, une mission-ception. Exactement. Alors du coup, ce qu'elle te propose de chance, là, c'est ni plus ni moins une mission, comme je te disais, et comme toute mission de Sprawl, ça nécessite ça, obtenir le taf. Donc là, ça va être une mission dans la mission avec de nouvelles directives, etc. Mais il faut quand même négocier les termes de la mission. C'est ce que tu viens de faire avec cette histoire de preuve, etc. Et donc, obtenir le taf, quand tu négocies les termes de la mission, lance 2D6 Plus Pro. Ok. Ça fait 7. Alors sur 7, choisis une option de la liste ci-dessous. Donc toujours pareil, là, tu n'as qu'une seule option, par contre. Soit l'employeur te fournit une info, soit un matos, soit le travail paie bien. La rencontre n'attire pas l'attention, l'employeur est identifiable. Le travail paie bien, ça veut dire que ça va pripler ta mise de crédit. Ok. Non, je pense que je préférais que le travail n'attire pas l'attention. Ok, là, tu vas la jouer safe. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai envie que ça soit quelque chose de rapide et de safe. Je n'ai pas envie de me faire filer sur un truc comme ça, aussi bête, alors que pour moi, c'est un truc un peu annexe à faire pour gagner la confiance de cette meuf et pouvoir me faire une place au sein de Renouveau Gaïa, en fait. Ok, parfait, ça marche. C'est parti, alors. Tu vas t'édouaner, blanchir. Chance. Tu vas t'édouaner, blanchir. Tu vas t'édouaner, blanchir. Sous-titrage ST' 501